allez on se retrouve donc prêt à rejoindre le serveur en compagnie de jim salut jim salut ubix bon bah voilà comme j'ai expliqué juste avant bah on repart un peu de zéro donc j'ai expliqué un petit peu les raisons sur ma petite vidéo d'intro oui pour repartir sur de bonnes bases c'est ça et bah on se lance c'est parti allez donc j'ai regardé la partie donc j'ai regardé un peu plus efficace pour monter en haut de cette petite tour ce petit arbre oui un jet pack c'est le meilleur chose par contre je suis un peu déçu puisque j'ai regardé et puis il n'y avait pas un mode que j'adorais enfin que j'ai découvert et que j'aime bien le mode morph en fait quand tu tues une créature de prendre l'apparence de la créature ah c'est pas mal et c'est qui était bien c'est que tu pouvais tuer une chauve-souris et voler ah oui original on a un désert à côté de chez nous ah ça c'est bien ça ouais c'est pas mal donc le petit désert là il ya du gravier donc ça on s'en fout pour l'instant je me promène un peu vite fait bien fait non j'aime bien j'aime bien la map là elle est assez sympa du coup on a plusieurs arbres autour de chez nous donc ça c'est c'est magique aussi allez assez les armes de la 1.7 cela dans la savane le biome savane voilà c'est vraiment joli j'aime bien moi bon par contre c'est des spawners à mode quoi du coup celui qu'il ya beaucoup d'ombre au pied les les armes ouais ouais c'est j'adore ce paysage par contre je fais pas trop attention je marche c'est un tort parce qu'il ya des endroits où voit dans le désert il ya des sables mouvants ouais d'accord c'est tu verras c'est du sable un peu plus sombre alors moi je suis un gros malin parce que j'ai pas pris de bois donc j'ai quoi de faire une pioche en pioche en fer mais en pierre je veux dire mais j'ai pas pris de bois là c'est vraiment joli aussi il ya du charbon tiens je vais chercher charbon toujours utile du charbon qu'est ce que c'est que cette pierre de la diorite je connais pas la diorite c'est c'est un nouveau bloc dans le mode vania d'accord tu as la diorite le granite et l'art limestone non le l'art vesteur l'art d'enésite ou un truc comme ça je sais plus trop adb c'est que j'effort ah ouais de la nourriture pour l'instant je suis en mode de farming de charbon j'ai trouvé deux finons donc je suis à peu près je pense que je vais finir à environ 30 32 charbon t'es perdu vers quelle direction toi bah je suis pas loin de toi si tu regardes mini map ah ouais exactement ouais bon c'est là où je voulais aller bon j'allais pas vers le désert où sa tunnel ça oui un gros trou ici à fait d'affilé un gros trou par là ouais mince j'attendais que tu tombes dedans et non je vais aller voir dans le désert du coup de la canne à secours ça s'a récupéré parce que j'en aurais besoin bon désolé pour la petite vidéo sur le farming du jeu du col du charbon mais du coup je pouvais pas m'empêcher de dominer tout le filon il est long il est long je crois que je vais m'arrêter au bout d'un moment parce que là de toute façon j'ai pété ma pioche quand j'aurai plus de pioche j'aurai plus de pioche donc l'occupeur de la stone peut au taureau faire notre pioche oui c'est ça j'aime pas laisser laisser des minerais derrière moi quand je commence un filon j'aime bien le finir voilà bon il ya des minerais derrière moi je sais mais j'ai pas la pioche pour donc tant pis ah il ya un petit bout de terre dans les airs ça j'aime pas trop j'ai trouvé du fer pour le miner par contre c'est évident j'ai toujours la pioche en bois parce que je m'en suis fini avant de partir elles sont sympas les petites collines là voilà aussi je vais faire un petit arbre ça va pas me faire de mal hop les saplings aussi c'est pratique ouais j'aime beaucoup ce biome là la verdure et tout ça me plaît bien ah c'est ça les baies les fameuses baies enchanté ça se mange bon bah ce filon de charbon on va le laisser un par contre pas tous me les faire quand même là c'est du bois au beurre c'est pas mal aussi mais pour l'instant on va pas le faire ah il ya des troncs d'arbres couchés ouais j'ai vu ça quelques troncs d'arbres couchés avec des champignons dessus c'est fun ouais c'est sympa j'aime moins la couleur de l'herbe là par contre mais le paysage est toujours sympa donc c'est bien de de revenir après plusieurs mois de pâques parce que généralement il ya plein de changements du coup s'en met un peu plein les yeux bon ça reste pas surtout les versions de de minecraft le mode vania qui a pas mal changé sky stone c'est quoi sky stone je pourrais pas trop te dire c'est une pierre noire une espèce de pierre noire c'est curieux ok donc vania ah j'ai pas eu le temps de regarder il ya les modes qui apparaissent ah ouais 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 tel mob c'est en bleu c'est marqué minecraft ou le mode très joli paysage par là mais il ya une petite maison en bas ça doit être une camonne de sorcières je pense oh là 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 je suis sur une espèce de montagne je sais pas comment je vais en descendre là il y a une grotte faut pas que je tombe dedans c'est mieux parce que ça va me permettre de descendre en tout cas tu as trouvé un endroit sympa pour l'instant rien de d'extraordinaire plus que ça je me promène beaucoup en fait oui alors il ya un trou voilà je visite je regarde donc là je vais rentrer dans une petite cabane ouais ça a l'air d'être une sorcière si j'y pique ces trucs ça dépend ce que je crois que il ya certaines qui sont gentils au moment j'étais tombé sur une sorcière et puis on ne faisait rien ben je lui ai piqué une hache en une pioche en fer donc mariani bon ça va aller gentil alors elle est sympa surtout une pioche en fer je la remercie il ya un joli pic là c'est ouais il ya des paysages monstrueux quand même ça donne envie de se balader pour trouver l'endroit parfait mais j'ai pas envie de passer des heures et des heures non plus par contre là j'ai un petit bug d'un chunk en même temps vu comment je suis parti en vadrouille c'est plus ou moins normal je suis dans une forêt tellement dense que je vois même pas le bout roi c'est magnifique je m'émerveille de pas grand chose à valir c'est tellement sympa je devrais peut-être tuer deux trois cochons etc mais j'ai pas d'épée j'ai pas pris le temps d'en faire une j'ai tellement parti dans ma vadrouille à j'ai les ah ouais les arbres noirs ça c'est bien aussi j'aime bien la couleur du ou assez les dark les chaînes sont par contre je vais commencer à rentrer vers l'arbre on va voir pareil là je suis en train de rentrer s'ils commencent à se faire nuit j'ai un vieux bug une plante qui me fait buggé je peux pas marcher dessus du coup le biome là que il m'intéresse parce que moi c'est plus d'ambiance comme ça que je voudrais m'installer comme dans le précédent bah là ouais bêtise que je fais moi je marche sur des cactus il ya une espèce de grande montagne c'est assez sympa c'est pas mal ici ouais ça me dit bien aussi de venir m'installer par là ouais il ya un canyon banco ça c'est bon ça pour les ressources non non c'est très sympa moi là il ya un endroit qui me plaît tout particulièrement un espèce de grand lac je vais essayer par contre de vite rentrer à la bas à la maison ça c'est pas moi non plus pas gagné de toute façon avec un coeur je pense pas que je vais survivre qu'est ce qui t'arrive voit une attaque de zombies ou dès le début je crois que c'était une attaque de cactus ouais vous aussi bon déjà c'est de ma faute c'est magnifique là ohlala ouais là c'est un biome j'adore c'est dense c'est sévère c'est très dense c'est la jungle enfin c'est pas la jungle jungle c'est où par contre il ya des espèces de gobelins j'aime pas trop trop ça c'est du volume il ya des mobs qui spawn ouais ouais je vois des zombies des creepers moi je suis presque à la maison je vais pas dire encore que je suis rentré parce que c'est bon je suis rentré ah ouais bah moi je suis beaucoup plus loin que toi alors je sais pas si je vais arriver entier surtout je peux plus courir j'ai un espèce de creeper avec un ordi sur la tête aïe essaye de le tuer tu auras l'ordi ouais non j'essaie pas de le tuer j'essaie juste d'avancer j'espère que la maison c'est celle là enfin l'arbre qu'on a repéré bah tu regardes j'essuie dedans ah non pas des mais je te vois pas c'est l'arbre qui au milieu des deux autres on va dire ouais je me dirige vers un arbre et on verra bien c'est lui non c'est pas lui je te verrai déjà sur le moi je te vois pas donc ça peut être l'autre ouais c'est l'autre je te vois là je sais pas si je suis dans la bonne direction il faudrait trouver de la laine ah tu aurais dû les tuer oui j'aurais dû on aurait eu un lit ça aurait été bon ah oui pour passer la nuit c'est vrai et oui les vieilles habitudes c'est ça a du mal à revenir mais ça reviendra ça reviendra une araignée non tu m'auras pas je vois punaise un zombie et là je me bloque dans la porte ouf ouf et bah me voilà rentré alors bah on va peut-être arrêter là pour le premier non qu'est ce que t'en penses bah ouais ouais ça fait déjà pas mal là bah oui donc voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser les commentaires vous abonner tout ça tout ça puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode allez bye ciao tout le monde je vois des vaches tu les tues ou je les tue voilà je suis sur des vaches là je vois plein de vaches et un creeper en même temps oui c'est que je me prends des dégâts à cause de la bouffe j'ai mangé un steak cru bon je vais me couper un arbre je vais me faire un four et je vais me faire bouffer mais il n'y a pas besoin de couper d'arbre pour faire bouffer j'ai besoin de faire un four non il te faut de la sauve ah si il me faut une table une table une table une table de craft pour faire un four ouais oui ceci dit il y a un arbre géant à côté de moi voilà je suis en train de tuer des vaches des cochons ça me fait pas mal à bouffer là je sais pas trop où tu es je suis dans un des arbres un arbre géant ah d'accord t'es dans ce arbre je vais tuer je vois des vaches par ici encore je pense que direct je vais faire enfin la twilight et puis un monde misscraft on va aller voir si ça fonctionne déjà c'est toujours dans ton arbre ouais j'arrive il y a des gobelins qui tournent je sais pas si gentils ou méchants ils font des bruits lusards ah c'était toi tiens je rajoute tout ça j'ai encore de l'avion aussi tâche t'en prie parce que le avoir fort pareil ah bah ça finit bien voilà on peut peut-être les laisser cuire quoi que non si on s'éloigne ça va plus marcher ouais ça va plus fonctionner on va voir là-bas déjà bah je reprends mes charbon le temps que c'est cuit comme ça ça crame pas plus de charbon et dès que le feu est fini je prends la viande et on trace et au pire on refera un feu s'il y en a besoin j'en ai trois à la steak ouais c'est bon qu'est-ce que c'est j'ai de l'avion de port sur moi où il n'y a rien dedans tu me fais peur avec ta tête de creeper ah oui j'ai drop ça direct tout à l'heure je vais la poser ici hop voilà tu veux traverser le désert ? je sais pas je regarde un peu en hauteur ce qu'il y a il y a encore un grand arbre vers l'est il y a que ça ah oui ah oui oh non je suis rentré dans le sable mouvant ah c'est chien à s'en sortir je crois non il faut aller sur le côté ah il y a je vois un villageois sur la mini-map ah oui il n'y a plus de village au fait si si il y a des villages j'ai pas eu trop l'occasion de de visiter sur la partie précédente qu'est-ce que c'est je suis en train de suivre un truc qui bouge je sais pas c'est quoi c'est moi non à côté de moi non je sais pas où t'es non c'est une petite boule de noir on aurait dit on dirait Tomcraft mais ça se déplace bon alors t'es parti vers l'arme ou pas euh ouais j'y vais là bon je le vois j'y vais autant je vois des trucs tu veux un arbre à fruit oui yes et on peut les récolter bon ah mouton c'est bon je vais pouvoir faire un lit ou pas ok ah j'avais dû faire j'aurais dû faire une tondeuse bon j'ai plus de ah il y a un village bah tiens j'ai un village ah ça c'est nickel ça j'ai un village juste après l'arbre en fait il y a un autre arbre d'ailleurs derrière je vais essayer de récupérer un lit moi c'est normal qu'il y ait un coffre sous un chaudron dans une maison euh un coffre sous un chaudron j'arrive ah une mido c'est le quiconbe du pollen ah c'est la maison c'est la maison un plein énergétique un plein énergétique ah des abeilles forestries alors moi j'ai de quoi faire deux lits super ah c'est trop bien il y a une forge directement pour Tom pour Tinker Construction je vais en faire une je peux être les bouquins ou quoi les biblios pour avoir les bouquins il y en a beaucoup ou pas il y en a deux quatre six sept sept biblios ouais bah j'en ai un deux trois quatre cinq six sept bah laisse les pour l'instant on les utilisera pour faire la table d'enchantement ah ouais il y en a plein des bibliothèques même là j'en ai il y en a encore là il y en a encore là pensez à fermer les portes parce que sinon ils risquent de se faire attaquer ça c'est une maison pour Miss Craft ouais ça que je te propose nous installons au village au pire t'en penses pas toi euh j'aime pas trop les villages non t'aimes pas les villages bon ouais je les trouve pas ah bah il y a du blé aussi par contre oui ça ça récupère sa porte c'est bien qu'on puisse replanter au fur et à mesure ça c'est génial ouais oh c'est quoi ça l'espèce de train là euh je sais pas c'est toi le spécialiste des trains non railcraft ah ouais il y a une maison railcraft maintenant ah il y a des carottes ouais j'ai trouvé des plumes de terre moi je vais faire les lits moi ah merde est-ce que t'as du bois oui ah t'es là-bas ouais c'est bon t'arri merci le truc c'est si on reste proche du village si je me trompe pas les mobs vont spawn et risque de tuer les villageois euh oui il y a des chances ah il y a une forge mais ouais il y a une forge il y a pas mal de trucs ici qu'on pourrait utiliser après le truc ce serait de protéger de s'installer dans le village au début pour le sécuriser un maximum mettre des enclos si on s'éloigne si on s'éloigne normalement les mobs vont pas spawn euh ouais là si on se barre maintenant tu vois avant que les mobs spawnent tiens ouais mais du coup si on revient j'y mets un lit yes merci je pars vers l'ouest au pif euh bah moi je vais passer la nuit ah oui tiens bah oui c'est pas bête alors pour l'instant il dit qu'il fait pas encore nuit pour dormir c'est bon il y a une jungle là-bas une vraie une vraie j'arrive je sais pas le village ça me tente pas trop trop moi perso des sables mouvants comment tu fais pour sortir des sables mouvants euh sur le côté où il faut que tu le casses avec une pelle attention captus ouais je les garde les sables mouvants comme ça je te les collerai sous les pieds j'ai prévu ça dans la porte de chez toi bon voilà une jungle ça ça me tente pas trop non plus là jungle il y a rien qui tente toi tu retrouves dans ton arbre non non mais le biome de tout à l'heure était très sympa donc je crois que je vais retourner par là-bas ah oui celui-là les dark dark wood ouais bah moi aussi je vais mire je vais faire une traversée du désert vers l'est et après je vais reprendre en direction du biome bah moi j'ai pas mis de waypoint bah moi je vais aller vers l'ouest du coup bah j'ai pas mis de waypoint non plus mais ah il y a un temple là-bas au sud wow moi je vais faire un tour vers l'ouest du coup je crois qu'il y a la TNT en bas attention je sais plus du tout comment ça fonctionne les temples il faut pas marcher sur les plaques de pression oui ok ça m'évitera de faire péter la TNT mais je crois que si tu pètes la laine en fait tu as l'accès pour aller en dessous mais ne fais pas tomber de bloc sur les plaques de pression non plus que si tu fais tomber un bloc sur une plaque de pression bah ça fait exploser aussi alors c'est pour ça que là je viens d'en faire tomber ok merci il y a de l'apatite en tout cas comment je fais pour faire péter la la plaque de pression je peux taper dessus euh je sais pas moi je casse les blocs qu'en dessous ou si tu casses la TNT directement comme ça vous montez sur comment je fais pour la péter la TNT bah tu la casses à main nue à la pioche ? ou à la pioche ou à la main ouais comme si je le casse un bloc en fait ouais ah ça sera plus prudent ah et sais-tu comment on fait pour configurer la touche pour tout ramasser d'un coup je me rappelle plus ça la touche pour ramasser tout d'un coup ? ouais comment ça ? il y a une touche qui permet de tout ramasser d'un coup euh non ça c'était un mode avec la pierre qui te permettait de tout récupérer au sol non 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 en fait il y avait une touche qui permettait quand tu vois un coffre de ah c'est espace tu cliques dessus avec espace je crois ouais c'est ça ? non c'était pas tout à fait ça mais ça ira miniature redhead je sais pas ce que c'est il y a du topcraft là je les laisse dans le coffre et puis si tu passes par là tu regarderas ça marche euh tinigote ça sert à rien que je le prenne je suis tombé sur l'endroit assez sympa mais le biome me plaît pas trop t'es où ? t'es parti vers l'ouest ? ouais en fait je contourne le biome euh la jungle moi c'est surtout je suis full là je devrais peut-être rentrer vers le vers notre arbre de manière à me vider de ce que j'ai déjà c'est quoi ? elle est énorme la jungle faut que j'arrête de foncer sur les caprices moi sinon il y a la possibilité de faire un temple du désert aussi ça peut être sympa j'avais commencé à en faire un une fois il y a plein de trucs à faire avec le thème égyptien ça biome savane mais non si j'ai dit vers l'est j'ai trouvé de la lave j'en avais trouvé aussi tout à l'heure du sable en l'air s'il te plaît c'est le problème de génération la vache il est énorme les biomes ils sont énormes moi aussi je vais revenir je pense je vais aller voir le biome que tu me disais ah la vache j'ai faim peut-être pouvoir me faire du pain ah ouais le pire c'est que c'est moi qui ai les steaks ah non mais t'inquiète j'en ai en même temps je viens de manger le dernier j'ai un truc où il y a marqué watchful dessus qu'est-ce que c'est ok il y a ah il y a une c'est quoi ce truc là il y a un truc volant une planète volante un truc volant ah oui c'est dark craft c'est génial euh ouais il faut récupérer les saplings qu'il y a dessus ouais moi je rentre ouais c'est sympa tu crois que si je balance mes steaks dans la lave ça va les faire cuire si je l'arme je te laisse voilà bon courage pour les rattraper après ils seront peut-être un peu trop cuit alors ça j'ai horreur de ça d'avoir un biome neige à côté du biome désert bah normalement sur la 1.8 ils ont réglé ça en fait ils t'ont mis des types de biomes des biomes arides des biomes euh végétation enfin pas végétation mais avec de l'eau et les biomes ils se collent et en fait ils font un petit dégradé c'est un peu plus naturel je suis dans un biome un peu montagneux là c'est pas mal aussi ça et les grands canyons je suis je suis là j'ai trouvé une météorite de un planinostique oh la la une belle montagne oh la oui magnifique avec un petit bout de désert qui arrive au pied oh la la c'est joli il y a plein de cochons plein de vaches on fait un massacre oh même pas je m'arrête plus bref je trace ma route oh bah de toute façon là je vais retourner à l'arme voilà c'est ce que je me suis dit aussi et puis il va falloir que je mette un vrai point parce que sinon mais logiquement je dois pas me tromper de direction moi je me suis trompé de direction mais c'était volontaire oh encore une une planète volante oh il y en a pas mal et normalement c'est des blocs je sais pas si t'as vu non peut-être pas mais je crois c'est des blocs slime tu peux rebondir dessus ah ouais c'est fun parce que je suis là je suis là c'est sympa là en gros je suis aussi là c'est une plaine verte là tu sais un peu comme où il y a les arbres ah bah tiens je vais aller voir si les steaks sont cuits ah non je les ai repris ah dans l'arme pour éviter de cramer du charbon pour rien d'accord j'aurais dû les laisser peut-être en fait trop tard alors je vais rentrer la base parce que de toute façon j'ai plus rien à bouffer je vais faire cuire des trucs dans la maison pour stocker ce que j'ai et puis il va falloir que tu me fasses voir aussi l'endroit où tu me disais on a bien découvert déjà là je suis carrément loin quoi enfin carrément loin tout est relatif je crève la dalle je peux plus courir alors du charbon il y en a ici tu me dis s'il y a besoin de passer oh alors t'as un lit s'il y a besoin d'un lit ouais si je te confirme c'est bien espace pour récupérer tout ah ouais c'est bon non mais c'est que je confonds avec la touche pour ranger je crois la souris la souris c'est ? la souris c'est pour trier et si on peut pas le modifier avant non tu peux le désactiver si tu veux ouais mais on pouvait le modifier on pouvait choisir la touche enroulée ouais avant c'était R je crois non non R c'est la recette ouais mais je crois que ça range aussi R ouais ça range aussi R et avant on pouvait modifier cette touche en tout cas ce mode là il est configurable ouais il faudrait que je regarde dans les autres options euh ouais est-ce que tu peux passer la nuit ouais en fait parce que je sens que je vais me prendre des mobs sur la tête allez c'est parti merci ah cool donc moi je suis en train de cuire de la viande je vais mettre un white point déjà alors on va le mettre en rouge ça on pouvait pas prendre des chevaux aussi normalement ? si si mais il faut une selle et la selle tu peux pas la crafter ? dans les donjons non ok c'est étonnant d'ailleurs parce que du FTB tu peux pas crafter des objets parce que ça doit être pratique de se balader à cheval bah oui oui mais par contre ça génère pas mal de lag si tu vois trop un maintenant c'est 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 c'est